Bonjour à tous et bienvenue dans ces tutos de ce Let's Code épisode 5 Donc dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qu'on avait vu la dernière fois Qui est un convertisseur franc euro euro franc Donc pour les plus jeunes d'entre vous le franc c'était une monnaie qui existait quand vous n'êtes pas encore nés Mais c'est une monnaie qui est très très bien Donc 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 sans plus attendre Déjà on va fermer un petit peu tout le bousin que j'avais laissé ouvert comme ça Hop Hop Vous avez vu en partie les trucs pour l'intro de l'épisode 6 Mais c'est pas grave De l'épisode 6 de Matters Energy Donc l'agglutineur on est parti On va le garder de côté Voilà pour voir ce qu'on fait à peu près Donc l'agglutineur, enfin l'agglutineur pardon c'était pas l'agglutineur c'est le convertisseur Qu'est-ce qu'on a dans le convertisseur ? On va avoir un label franc, un label euro, deux textbox, deux boutons Et un bouton quitté Ok donc on est parti pour faire ça Ça va pas être trop trop compliqué C'est pas donc plus quelque chose d'extrêmement difficile en soi Il va juste suffire de multiplier et de diviser par 655 957 Puisque c'est comme ça qu'on... voilà c'est 655 957 Par exemple si on met 150 francs en euros Non 150 francs en euros ça nous donne 22,87 euros Et 150 francs en euros Voilà 20 boules en francs ça nous donne 131,19 Alors à première vue le mec a oublié quand il l'a fait de faire... Il a dû faire un debug pour vérifier que ça fonctionne bien Alors francs en euros où il nous met là dedans parce qu'il devait y avoir un problème mais il a oublié de le retirer 15,24 donc si on regarde 1 euro ça nous donne donc en francs... Alors non annulé, quitté c'est pas ça Ok c'est pas grave Donc 655 957 On va donc démarrer un nouveau projet Voilà un nouveau projet Un nouveau projet qu'on va appeler convertisseur Voilà convertisseur Alors je sais pas mon son est peut-être un peu bas Je verrai, au pire je l'améliorerai un petit peu au post montage Si jamais vous n'entendez pas assez bien ma voix Mais sinon c'est pas grave Donc le projet qui va mettre un peu de temps parce que le PC commence à un petit peu avoir... Il a eu un petit peu chaud disons ces derniers temps Donc Team Explorer on le dégage, on en a pas besoin Si on a besoin de l'explorateur de solution nous Voilà tac, tac, même si pour le moment c'est pas nécessaire Nous disions donc Une Il va nous falloir Un label Qu'on va poser ici On va marquer franc On va avoir besoin d'un autre label qu'on va nommer euro Voilà, qu'on va poser un peu plus dessous Euro Voilà avec le petit e de euro Parce que normalement le e de euro on l'écrit avec le e de euro comme ça Euh... Le textbox on va en avoir besoin de deux Une qu'on va caler sur franc Une qu'on va caler sur euro Alors textbox du coup j'ai encore perdu textbox qu'on va recaler sur euro Voilà On va agrandir un petit peu les deux textbox Voilà on va essayer de décaler ensemble Voilà ça à la même hauteur Donc la barre violette je vous rappelle c'est pour dire que le texte sera à la même hauteur Donc pour bouger les deux en même temps on va sélectionner les deux en même temps Ça me semble plutôt logique Hop on va faire ça comme ça On va remonter ça un peu Deux boutons Enfin trois boutons Un bouton quitter Qu'on va placer ici Qui va se nommer donc quitter Et qu'on va nommer btnkit Qu'on va gérer tout de suite pendant qu'on y est Donc double clic dessus je vous rappelle Et application.exit Alors pourquoi est-ce qu'on fait application.exit alors qu'avant je faisais des mi-points close Tout simplement parce qu'application.exit ça ferme tout directement Ça cherche pas à comprendre ça ferme Si jamais ça marche pas Si jamais il y a un problème Ça ferme quand même Donc c'est plutôt positif C'est plutôt cool comme truc Hop un bouton franc vers euro Donc franc vers euro Voilà On va descendre un petit peu la fenêtre Parce qu'on aura peut-être pas assez de place Un bouton ici Qui va venir se placer comme ceci D'à peu près la même taille que l'autre Hop Et qui va être Euro vers franc Voilà donc FF Parce qu'on dit On marque FF parce que c'est pas Final Fantasy C'est franc français Donc euro vers franc français Franc vers euro français Ça ce sera la textbox Donc textbox TXT franc TXT FR Et ça ce sera la textbox TXT euro Ce sera le bouton franc euro Et ça ce sera le bouton euro franc Parfait Donc on a tous nos labels qui sont nommés On peut l'avoir On va aussi nommer ça convertisseur Convertisseur Voilà on peut tester Démarrer Voilà Franc euro Là ça fait rien C'est normal on n'a rien fait Là ça fait rien C'est normal on n'a rien fait Et quitter Parfait Donc C'est franc 16 euros Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement Déjà avant de commencer Non on va pas avoir besoin de faire quelque chose avant de commencer On va tout simplement aller dans le code du convertisseur Donc le plus simple c'est de mettre franc euro vers franc Donc euro vers franc On va lui redire de regarder si le texte dans euro Est différent de rien Et le texte dans franc est égal à rien Alors Pardon j'ai oublié de mettre les points texte A chaque fois Si vous avez une faute C'est que vous En général au bout d'un certain moment Les seules fautes qui restent C'est des fautes d'omission Parce qu'on oublie des petits trucs Texteuro.texte Texte franc.texte On va donc lui dire que Texte franc Donc ça c'est euro vers franc Texte franc.texte Va être égal à valeur de texte euro.texte Multiplié par 6.55957 Voilà bon 6.55957 Hop Et on va lui dire que Texte franc.texte Point On va lui dire Qu'il nous fasse un Je ne sais plus comment ça s'appelle ça Alors je ne sais plus si c'est là aussi Au pur ce n'est pas grave On fera 100 Hop Voilà texte franc.texte On va nous faire 6.55957 Autrement dit On va enregistrer le projet bien entendu Autrement dit Quand on va lancer la commande Ça va multiplier le sous en euro Par 6.55957 Et ensuite Ce qui va se passer C'est qu'on va lui dire Else if Txteuro.texte Est égal à rien And Txtfr.texte Est égal à rien Veuillez Entrer une valeur On va lui envoyer une message box Comme ça Plutôt que de faire un code d'erreur Message box Veuillez entrer une valeur Voilà Else if Txteuro.texte Est égal Est différent De rien End Txtfr.texte Est égal Est différent De rien Then Donc autrement dit Si il y a quelque chose Dans les deux champs Message box Non Oui Message box Effacer Les données Dans La case Des francs Virgule On va lui dire Qu'on veut un yes no Voilà Virgule On va récupérer ça Dim rep As integer Est égal à message box If rep Est égal à VB Yes Voilà Then Si c'est oui Alors Eh ben On va convertir Donc on va prendre Cette ligne là La copier La coller On peut copier Toute une ligne En faisant En se plossant dessus Sans rien sélectionner Faire ctrl c Ctrl v Ça marche Else Rien du tout Pas besoin Si c'est pas oui C'est non Donc si c'est non On fait rien Voilà Et donc on a On a les cas Euro Où il n'y a rien Dans les dollars Enfin il n'y a rien Dans les Il n'y a rien Dans l'euro Il n'y a rien Dans Il n'y a rien Dans Enfin il y a quelque chose Dans l'euro Il n'y a rien Dans le texte On le convertit direct il n'y a rien dans euro, il n'y a rien dans texte on lui dit de mettre une valeur il y a quelque chose dans euro, il y a quelque chose dans texte alors on lui demande si on veut effacer et maintenant on va lui dire ça va être le truc où il n'y a rien dans euro il y a quelque chose dans texte veuillez entrer une valeur voilà on ne va pas être très embêtant donc on clique dessus euro vers franc, il n'y a rien, veuillez entrer une valeur on va rentrer 150 et 15 euros vers franc effacer les données dans la case des francs oui, non, si on clique sur non il ne se passe rien si on clique sur oui ça efface 15 euros ça fait 98 francs on est bien d'accord et si on fait la case d'euro on peut convertir directement en francs et s'il y a quelque chose dans la case des francs il n'y a rien dans la case des euros il nous dit veuillez rentrer une valeur, parfait voilà on a terminé donc la conversion euro-franc maintenant on va faire la conversion franc-euro qui va être sensiblement la même chose voilà on va juste avoir à copier toutes ces conditions là if texte euro donc ça ça ne va pas être le texte euro ça va être égal à rien et texte franc différent de rien donc on ne va pas multiplier ce coup-ci mais on va diviser ensuite ça c'est bon ça c'est bon voilà effacer les données dans la case des euros voilà alors du coup ça ne va pas être le texte franc qu'on va améliorer mais ça va être le texte euro on va changer qui va devenir la valeur du texte franc voilà et là pareil c'est le texte franc et là c'est le texte euro donc comme quoi en faisant plusieurs choses voilà si on met par exemple 100 francs ça donne 15 euros 24 480 machin chouette normalement c'est 15 euros 25 on pourrait faire un arrondi mais voilà quoi donc on a ce qu'il nous faut voilà toute l'application est faite on a la conversion qui est possible si jamais on ne met rien ça nous gueule dessus on peut quitter et les conversions fonctionnent entre elles donc le projet est complet maintenant projet suivant projet suivant il s'agit d'un truc d'option pas cher voilà donc quand on clique dessus ça nous permet de sélectionner de base des options à rajouter dans un comme si on construisait une voiture voilà avec les options on peut tout sélectionner tout désélectionner voilà si on sélectionne 2 ou 3 et qu'on décoche tout et bien ça décoche tout si on ne sélectionne que 2 et qu'on coche tout ça coche tout ça nous marque le prix et on peut quitter ça nous met à jour à chaque fois qu'on a cliqué sur quelque chose donc pour faire cette application qu'est-ce qu'il va nous falloir il va nous falloir des coches voilà il va nous falloir ça le contour là le gros truc là qui entoure le tout il va nous falloir une textbox parce que ça c'est une textbox avec un label ici il va nous falloir 3 boutons sélectionner tout décocher tout et quitter ok donc on est parti alors fichier nouveau projet nouveau projet windows form donc on va appeler ça voiture voilà hop voiture on est parti donc on va créer ce projet voiture qui va nous permettre de créer une voiture ma foi assez simplement disons sans forcément s'embêter enfin un truc de voiture un truc de projet avec des trucs donc les checkbox c'est ça voilà ça c'est une checkbox un truc qu'on peut cliquer pour sélectionner on va avoir besoin aussi d'autre chose le truc qui entoure le tout ça s'appelle un groupbox un groupbox qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est et bien qu'est-ce que c'est c'est tout simplement un objet qui va nous permettre de sélectionner de faire un groupe entier avec à l'intérieur des objets donc là par exemple on va mettre des checkbox à l'intérieur on va en mettre 4 ou 5 ouais 5 voilà 5 checkbox différentes celle là on va l'appeler cb cb option 1 voilà ici cb option 2 cb option on va en profiter pour copier-coller 2 ici cb option 3 cb option 4 cb option 5 voilà on va en profiter pour rabaisser un peu ça 2 boutons enfin 3 boutons et un label le label donc label prix du bousin pourquoi pas voilà prix de la caisse voilà avec une textbox comme on avait dit une textbox qui va venir comme ceci voilà hop textbox qui va être en read only et qui va être disabled ça signifie qu'on ne pourra pas cliquer dessus si on regarde ça donne juste la forme de la textbox mais on ne peut rien faire de plus le bouton 1 le bouton 1 qui va être le bouton tout sélectionner on va l'agrandir un peu histoire de pouvoir voir ce qu'on clique voilà tout sélectionner on va faire la même chose ici tout désélectionner voilà hop on va pousser un petit peu ou alors on va baisser un petit peu la taille du groupe parce que c'est rien d'avoir une application super grande quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de choses à faire dedans voilà et un bouton en dessous voilà hop bouton 3 ce bouton ce sera un bouton quitter bouton quitter ce sera btn kit btn kit qu'on va tout de suite remplir n'oubliez pas de remplir déjà ce qui est le plus simple un bouton quitter à chaque fois on fait une application et on se rend compte que le bouton quitter est beaucoup plus près quand on le fait on s'amuse à les fermer en haut alors qu'avec un bouton quitter voilà on lance l'application on fait ce qu'on a besoin de tester on clique sur quitter ça quitte voilà ça quitte aussi si on clique en haut mais c'est plus loin c'est pas forcément bien donc ici checkbox 1 là on va lui mettre je sais pas moi toi ouvrant à 10 000 euros voilà ouvrant ouvre fond c'est un ouvre fond tu vois bambi ça ouvre les fonds les fonds comme bambi l'ABS on va mettre ça à 5 000 euros voilà hop là ça va être je sais pas quoi moi l'autoradio aller à 1500 euros parce qu'on est riche voilà ici ça va être je sais pas moi vitre électrique oui parce que des voitures ne sont pas forcément avec des vitres électriques 2500 euros et ici on va lui mettre je sais pas moi turbo 5 euros voilà tac prix de la caisse et le prix de la caisse va déjà être de 2000 euros de base voilà c'est de 2000 euros déjà on a 2000 euros ici ce qu'on va faire c'est très simple c'est que ça on va lui mettre comment on va faire attendez que je me voilà on va déjà enregistrer le projet le projet il va être enregistré tout sélectionné on va lui dire un truc donc là on va partir sur un système alors il va falloir savoir que tous les objets qui sont dans une application dans une fenêtre dans un truc comme ça voilà une forme comme ça s'appelle voilà tous ces objets sont dans une collection alors une collection qu'est-ce que c'est une collection c'est un ensemble qui permet de comment dire de contenir tout ce qui va être de contenir plusieurs choses voilà une collection une collection et bien c'est une collection par exemple une collection de timbres ce sera un ensemble de timbres une collection de trucs c'est un ensemble de trucs et là ça va être une collection de contrôle d'outils voilà d'outils de Windows Form donc autrement dit ça va prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur une groupe box à une une groupe box à des options aussi à une collection et tout ça se retrouvera dans les collections de la groupe box donc ce qu'on va faire c'est que quand on veut dire de tout sélectionner voilà on va renommer déjà le bouton tout sélectionné en BTN Select et ça ça va être BTN Unselect voilà on va agrandir un tout petit poil voilà bon on va agrandir un peu plus hop bouton sélectionné alors qu'est-ce qu'on va faire quand on va cliquer sur le bouton sélectionné et bien premièrement on va lui dire de prendre tous les objets qui sont dans la collection et de les regarder de les sélectionner donc je vous ai parlé des boucles au premier épisode je vous ai dit qu'il y avait trois boucles il y en avait même une quatrième on va entamer la quatrième alors on va avoir trois boucles on va avoir la for on va avoir le while on va avoir le repeat voilà qui n'existe pas dans celle-ci mais c'est do while le repeat voilà le repeat c'est un do while voilà et on va avoir la quatrième qui se rapproche du for qui est for in donc for each c'est for each d'abord for each element in groupbox1 voilà groupbox1 . collection control collection probablement voilà et d'un type dans control groupbox il ne peut être utilisé en tant qu'expression très bien ce sera dans controls voilà ce qui donc qu'est-ce que c'est que cette boucle c'est une boucle for c'est une boucle for seulement c'est une boucle for qui ne va pas utiliser le i en tant qu'integer mais qui va utiliser un truc qu'on va lui donner en tant que nominatif c'est à dire que tous les éléments qui sont dans control on va les appeler et on va les surnommer éléments donc autrement dit il va arriver il va dire ok donc pour tous les éléments qui sont dans group control 1 dans controls de group box 1 je vais faire un truc donc il va scanner le premier élément il va dire ok donc toi qu'est-ce qu'il faut que je fasse je vais faire ça 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 il va passer au deuxième etc jusqu'à la fin et cet objet comme on l'a vu ici avec les senders avec les trucs comme ça cet objet va être stocké dans une variable en attendant autrement dit element ça va être le nom de l'élément qui est en train d'être analysé dans le group box control dans cette boucle donc on va lui dire element.checked est égal à true ce qui signifie que pour chaque élément qui se trouve dans le contrôle de group box l'élément la fonction la propriété checked de cet élément sera égal à vrai donc en cliquant dessus ça va tout passer à vrai voilà ça va tout cliquer ça va tout sélectionner parce que ça passe à vrai tout simplement le checked va tout passer à vrai voilà c'est le principe maintenant on va avoir l'autre version en déselectionnant tout donc on va refaire la même boucle voilà donc pour chaque élément dans group box un point controls voilà l'élément checked donc la condition checked de l'élément sera égale à false voilà le paramètre check de l'élément sera égale à false donc tout sélectionner tout sélectionner ça marche tout seul voilà il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça maintenant on va faire un truc c'est que on va mettre sur chacune des options un prix qui va augmenter qui va s'augmenter ou se retirer du prix de la caisse qui se trouve ici donc on va aller dans notre prix de la caisse on va le renommer parce que textbox 1 c'est pas joli txt prix voilà on sauvegarde txt prix donc on va lui dire d'ouvrir cette option option là checkbox option 1 check changed très bien donc maintenant on va lui dire if cb option 1 point checked then else terminé voilà donc prenons nos deux éléments qu'on va mettre côte à côte voilà donc là on va lui dire tout simplement txt prix point texte va être égal à txt prix point texte valeur de txt prix point texte parce que n'oubliez pas que c'est stocké comme un texte à l'intérieur et pas comme une valeur plus 10 000 voilà ça on va le copier on va le descendre ici et ici ça va être moins 10 000 voilà donc quand si c'est checké donc si c'est si il y a quelque chose qui est checké ça va l'augmenter de 10 000 le prix qu'à l'intérieur sinon ça va le descendre de 10 000 vu que ça coûte 10 000 on va tester ça marie toi ouvrant bim ça augmente de 10 000 ça descend de 10 000 si on clique sur tout sélectionner ça augmente de 10 000 aussi pourquoi parce que ça a sélectionné tout simplement le truc et ça l'événement c'est ça va au changement si c'est champ qui j'ai voilà se produit lorsque la valeur de checked change et vu qu'on check tout la valeur changera donc ça va additionner ou supprimer selon le choix on va avoir besoin de faire la même chose pareil pour les autres voilà voilà donc même système pas besoin d'aller chercher bien loin hop 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 donc ça ça va plus être l'option 1 du coup ça va être l'option 2 voilà ici ça va être l'option 3 ici ça va être l'option 4 et ici ça va être l'option 5 voilà le prix de l'option 2 étant de 5 000 voilà donc on va additionner ou soustraire 5 000 on va additionner ou soustraire 1 500 pour l'option 3 on va additionner ou soustraire 2 500 pour l'option 4 voilà et additionner ou soustraire 5 euros pour l'option 5 maintenant si on teste hop filtre électrique ABS etc on peut désélectionner si on désélectionnait voilà ça fait des trucs comme ça on sélectionne tout on désélectionne ça fonctionne c'est parfait et bien on a réussi notre programme et c'est sur ce programme qu'on va se quitter les amis donc c'était Chad merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel on va faire comme la prochaine fois comme la dernière fois ce que je trouve plutôt sympa on va regarder tout de suite donc là on a un bis alors je ne sais plus c'est quoi je crois que ça doit être deux façons de gérer différentes soit on le gère avec le clic un clic par un clic par un clic en fait on va tout sélectionner un clic par un clic ou alors on va passer par une collection bon un clic par un clic je pense que vous savez le faire la collection vous ne saviez pas donc c'est pour ça on a fait en plus la collection donc on va éviter de passer par le deuxième ce qu'on regarde c'est strictement la même chose c'est strictement pareil que celui-là sauf que et bien tout simplement on passe par un truc qui va faire et bien on clique celui-là on clique celui-là on clique celui-là voilà donc c'était Chad ouais le prochain voilà répondre par oui ou par non je ne sais pas autoriser je ne sais pas voilà ça nous permet de faire des sondages voilà d'autoriser par oui ou par non et de cliquer là dessus direct on va initialiser donc ça initialiser ça doit tout remettre à zéro et on peut quitter donc on fera ça l'épisode prochain d'ici là portez-vous bien c'était Chad bisous à tous à bientôt sur les internets à bientôt sur les internets